Le festival Popo Carnaval de Bonnois. Maintenant, c'est l'heure du défilé carnavalesque. Un événement tant attendu par les festivaliers qui étaient tous présents en grand nombre à la rue principale de la ville pour vivre en direct l'instant où le peuple abouré présente sa culture. À travers l'exposition de ses spécialités locales et celles de forces vives de la ville, le top départ est donné. Ce sont ces jeunes filles adolescentes en tenue à blacon, rouge, qui ont ouvert le bal. S'en suit le groupe Komiya. Accompagné de chants et de danses traditionnelles, les prestations s'enchaînent. Chaque groupe met en RINEF les potentialités sociales et culturelles de la ville de Bonnois. Des majorettes, des anciens combattants, des troupes traditionnelles, des guerriers et guerrières, des chasseurs, les générations et leurs groupes distincts, les associations de femmes, les élèves et toutes les forces vives ont fait montre de leur savoir-faire. Au fait, c'est l'actualité, tu as brûlé ton président, tu as résidu avec les autres, parce qu'il y a des autres, le plus qui va brûler. Tu as aussi l'intérêt de la richesse de tous, les bourrinabés, les canniens, les bourrinabés, pour les corps de métier en particulier, la couture et la maçonnerie, des démonstrations ont été faites sur le champ. La foule émerveillée est en dièse. La beauté du spectacle et la bonne ambiance qui ont régné sur cette rue ont réussi à percher plusieurs spectateurs ci et là, malgré le soleil brûlant. Quoi de plus normal quand des sketchs pour égayer la foule étaient aussi au menu. Le défilé cannavalès a été clôturé par la grande statue de plus de 4 mètres appelée le roi Popo, la mascotte qui est à l'origine de ce festival depuis 1976. Madame la France La France Sous-titrage FR ?